C'est une table ronde que nous avons intitulée « Quelle image pour quel film ? » En présence de Julia Mingo, qui est chef opératrice et talonneuse, Fabien Pizzano, qui travaille chez Sony, Lucas Le Postec, producteur, qui a produit entre autres mon premier film municipal. On a travaillé ensemble, je suis réalisateur et je cadre aussi mes films avec une Sony, avec une FS5 de chez Sony. Depuis mon film de diplôme, puis mon premier film et là le nouveau que je cadre aussi chez Sony. On pourra en parler. Comment ? Thomas Polo, pardon. Excuse-moi. Eh bien, commençons. Commençons. Je n'ai pas de questions pour commencer, mais est-ce qu'il y a… Ce qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois un producteur, quelqu'un de l'industrie technique et quelqu'un à la fois dans l'aspect manipulation de la caméra et de l'image en général. Je trouve ça qui est intéressant. Moi, par exemple, en tant que producteur indépendant, la question des caméras, par exemple, c'est quelqu'un qui pourrait être assez éloigné de moi, par définition, parce que j'ai une formation. Moi, j'ai fait la famille sans production. Donc, on nous apprend un peu quand même à manipuler les caméras en première année, mais concrètement, assez rapidement, dès qu'il s'agit de caméras plus complexes, avec des gros capteurs, etc., ça s'éloigne de nous. Et puis, il faut quand même des connaissances techniques, vous le savez. Donc, assez vite, on s'en désintéresse. Ça reste une ligne sur le devis qui est quand même... Alors, c'est pareil. C'est avec la caméra. Quand vous parlez d'un budget d'un film à quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma, il dit toujours « Ah, mais les caméras, ça coûte super cher. » Et il pense que ce qui coûte le plus cher, c'est la caméra. Alors qu'en fait, loin de là, ça va être quelques dizaines de milliers d'euros. Si vous prenez vraiment beaucoup, beaucoup de choses, c'est pendant longtemps. Mais en vrai, en fait, c'est assez négligeable. Moi, je trouve au contraire, en fait, que... Enfin, moi, je trouve intéressant, c'est de parler de caméra à travers la relation qu'on a comme producteur avec le chef opérateur. Parce qu'on travaille beaucoup avec le réalisateur, évidemment. Mais la discussion sur comment on va penser le film d'un point de vue visuel, ça se travaille très en amont avec le chef opérateur. Au moment où le réalisateur commence à réfléchir à comment on va faire un découpage. Et parfois, souvent, il y a des producteurs qui veulent savoir quelle caméra ils vont devoir louer. Et parfois, un an à l'avance, on demande au chef opérateur « Mais qu'est-ce que tu veux comme caméra ? » Et le chef opérateur, il dit « Mais je n'ai même pas commencé le découpage. Comment tu veux que je sache ? Je ne sais même pas s'il y aura du travelling, je ne sais même pas si on va tourner. On sait qu'on aura de la nuit ou des choses comme ça. Mais bon, c'est très difficile à définir. Mais en fait, moi, j'ai découvert dès l'école que les chefs opérateurs, en tout cas ceux qui sont très motivés et très intéressés par cette question-là, déjà sont très pointus en technique. Moi, j'en connaissais plein qui ont fait des stages chez des loueurs ou même carrément chez des fabricants de caméra, notamment en Los Angeles, etc. La Femi, c'est qu'il y avait des stages là-bas. Et qui revenaient comme ça avec beaucoup de connaissances techniques et tout de suite, beaucoup de solutions à proposer aux producteurs pour faire baisser les dépenses. Ce n'est pas l'idée de dire, je veux tout le matos, je veux la meilleure caméra. C'est l'idée de dire, en fait, pour le même prix, on va avoir une caméra de ouf parce que je sais que tel constructeur a un prototype et qu'il veut tester comme ça un peu, si ça marche, etc. Donc en fait, on peut devenir aussi à un moment donné, gagner de l'argent en faisant un peu le prototype, des expérimentations sur le tournage. Et voilà, moi, je trouve ça intéressant de travailler avec le chef opérateur dans ce domaine-là, en fait, il y a de se dire, comment on peut trouver des solutions. Parce que quand vous arrivez aussi à un moment donné, c'est un loueur. Quand j'ai découvert le principe des tarifs des loueurs, par exemple, vous voyez le tarif et vous dites, mais c'est énorme. Et en fait, on vous explique très vite que le tarif n'existe pas, enfin, le tarif catalogue n'existe quasiment pas parce qu'il y a toujours des négociations et vous avez des moins 20, moins 30, moins 50 %. Et là, d'un coup, en fait, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Vous vous rendez compte que la question de l'argent et de l'image, c'est un truc très modulable, en fait, quoi. Parce que la question de la relation de fidélité que vous allez avoir avec un constructeur, avec un loueur, en fait, ça change complètement votre façon de travailler le budget d'un film. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte que les producteurs peuvent travailler sur tous leurs films avec un même loueur, avec un même type de tour en soldeur parce qu'en fait, la relation de fidélité, ça permet de tester plein de choses ensemble et d'avoir beaucoup d'ambition, en fait, pour moins d'argent, quoi. Voilà, c'était tout mon point de vue de départ, mais... Non, mais c'est peut-être bien, oui, de voir justement quelle relation chacun a avec chacun. Parce que je pense qu'entre, par exemple, chef opératrice et fabricant, je ne sais pas s'il y a un dialogue qui existe. Aussi, complètement, il y a un dialogue qui existe parce que les constructeurs font des paris techniques sur ce que vont faire leurs caméras, mais sont très avares de savoir ce que l'on en pense et ce que l'on ressent et vers quoi, nous, on cherche comme solution dans l'avenir. Donc, j'imagine, un délai entre la conception et quand ça arrive sur le... à peu près deux ans pour une caméra comme la Vénice. Donc, là, il y a une toute nouvelle qui vient de sortir. Donc, ça veut dire qu'il y en a déjà une autre qui est en préparation. Et c'est vrai qu'on est... C'est hyper important. Je vais te laisser finir, mais... Je valide, c'est clé. Et c'est pour ça qu'on vient, par exemple ici, à Cannes, mais à plein, dans des festivals ou dès qu'on peut, on vient au contact des utilisateurs parce que toute l'année, on moissonne et on remonte et on compile les tendances, ce qui se fait, les nouveautés, ce que les gens ont envie de faire, etc. C'est un travail continu, quoi. Donc, ça prend deux ans à peu près pour faire une caméra. En tout cas, dans ce que tu disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a... Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement tout l'enjeu de la préparation. Quand tu dis, on demande au chef opérateur quelle caméra il veut prendre pour être sûr de la voir, de la booker avec le volume de tournage qu'il y a en ce moment. Or, c'est un outil, en fait. Donc, on veut savoir quel est l'outil le plus adéquat au tournage. Et ça, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de trouver le film. Et trouver le film, c'est un temps incompressible, que ce soit pour un court-métrage, pour un documentaire ou pour un long-métrage, de trouver la configuration du tournage, qu'on parte sur cinq jours ou sur deux mois, c'est la même chose. Et ce temps-là, il est très précieux. Il est quand même souvent passé un peu à la trappe. Les repérages vont très vite. C'est presque des visites immobilières. On regarde et puis on doit tout de suite dire. Et ça, je trouve que c'est très important, même à l'échelle d'un court-métrage, de réfléchir à quelle caméra on prend. Et on parle aussi beaucoup de l'image, de son rendu, de ses capacités. Mais sur les films qu'on est là en train de défendre, il y a aussi à quoi ça ressemble. L'encombrement, tu disais que tu cadrais toi-même. Quelle place je mets dans mon cerveau quand on est en documentaire ou quand on cadre de la fiction à penser au cadre, à penser à l'image que je vais en sortir, à penser à ce que je rentre en dynamique, à penser à mes batteries. Et ça, c'est un choix de caméra. Ce n'est pas que lié à l'image. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as choisi de travailler avec la Sony, mais je trouve en tout cas que tout ça est lié en plus de la texture. Il faut dire laquelle aussi, Sony, parce que chez nous, typiquement, avant de laisser continuer, il y a des familles de caméras d'équipe. Une caméra qui va beaucoup s'accessoiriser, où il y a un assistant, où il y a un cadreur qui va vraiment travailler sur de la machinerie, etc. Et puis, il y a les caméras pour les indépendants, plus vers le documentaire, donc avec un peu moins de gens, voire à l'extrême, les caméras pour les actualités, les news, qui ne sont pas tous dans la même famille que le cinéma, mais qui sont quand même dans le même esprit. Donc, c'est très codifié dans le sens où quels sont les gens, l'équipe qui va être autour d'une caméra. Et donc, en fonction de à quel point la personne, le cadreur, opérateur, il va être autonome, eh bien, ça va changer beaucoup de choses. On va trouver des caméras avec des formes très rondes, comme la FX9, la FX6, qui est censée aller très vite de l'épaule, par exemple, sur le genou ou sous le bras. Oui, plus ronde d'ailleurs que la FS5. Voilà, il y a eu une tendance à la rondeur pour pouvoir... Ça, c'est un retour direct d'utilisateurs qui nous ont dit « Moi, je n'arrête pas de basculer l'un à l'autre, il faut quelque chose qui... » Il n'y a rien qui accroche, etc. Et c'est un vrai retour terrain. Oui. Moi, le choix de la FS5, c'est fait un peu par défaut, quelque part, parce que c'était la caméra qui avait l'école dans laquelle j'étais formé. Et ils avaient donc un stock de FS5 qu'on pouvait utiliser très facilement, qui était une des choses très chouettes de cette école, c'est qu'on pouvait vraiment sortir du matos comme on voulait. Et moi, je ne suis pas du tout cadreur de formation, encore moins chef opérateur. Mais je faisais des films qui... Enfin, un film, en l'occurrence, que je ne pouvais pas pour des raisons techniques et pour des raisons d'envie de cadrer aussi. Mais il y avait aussi ce truc des moyens. Je vais cadrer moi. Donc, j'ai appris à cadrer avec celle-là, avec tout plein d'erreurs que je continue à faire, parce que je n'ai pas de formation sur tout ça. Mais j'ai l'autonomie suffisante avec cette caméra-là pour continuer. Et du coup, je continue de l'utiliser parce que je n'ai pas spécialement envie de me former à d'autres caméras. Je n'ai pas spécialement envie de devenir chef opérateur. Et je la connais suffisamment, quoi. Et donc, je me suis habitué à un modèle qui me va et qui, comme tu disais, existe dans cette gamme-là où il y a éventuellement d'autres... Comment elle s'appelle ? Il y a la Eva One qui ressemble. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui dans ce format documentaire mais qui est du documentaire pour le cinéma aussi. les ultra, en fait, c'est vrai que la FS5, ça fait partie de ces caméras ultra polyvalentes. On va trouver un peu partout. On va la trouver. Il y a des gens qui vont faire des longs métrages avec. Et voilà. Alors, attention, plus l'outil, entre guillemets, il est... Évidemment, il y a des gammes tarifaires, un peu comme un peu dans tout. Et plus l'outil, il est... Tous ne peuvent pas faire la même chose, évidemment. En revanche, plus il est contraint, plus il va falloir d'intelligence, d'adaptation, de talent. Il est moins, comme disent les Anglais, forgiving. Il n'y a pas beaucoup de tolérance. Il y a des fois, il faut bien... Mais on peut faire des choses magnifiques avec des caméras beaucoup plus légères. Il demande plus de préparation, plus d'expertise. Il demande des fois où il n'y aurait pas un show-up, par exemple. Un endroit où quelqu'un tout seul sans formation avec une caméra assez puissante, très tolérante. Vous voyez, là, on est dans un univers un peu contre-jour. Il y a la lumière assez forte qui vient de dehors. Quelqu'un avec une caméra type Vénis, qui est vraiment le plus puissant qu'on peut avoir chez Sony, un peu limite, désolé de dire, mais difficilement de se planter. Parce qu'il y a tellement... Il y a 15 dièvres de dynamique. Il faut y aller avant d'avoir... de perdre... On va tout avoir et on va toujours pouvoir te récupérer. En revanche, on va travailler avec une petite FX3, créément le plus compact de la gamme. Là, il va falloir avoir un peu la compétence ou l'expérience d'un opérateur pour dire je vais casser un peu le contrat, etc. Vous voyez ? Donc, tout est possible mais avec plus ou moins de flexibilité. Mais elle est très très polyvalente. C'est vrai, la FX5, on la retrouve partout. Je trouve intéressant, c'est quand on n'a pas... Moi, dans mon cas, je suis cinéphile donc j'ai une appétence pour l'image, évidemment, et je sais ce qui me plaît comme type d'image au cinéma. mais par exemple, dans la question, on suit aussi le talonnage d'un film en tant que producteur et c'est très difficile en fait, parfois, le talonnage de vraiment... Évidemment, quand on voit avant, après, on se trouve ça plus intéressant mais en cours de route, c'est très difficile de distinguer tous les petits éléments comme ça qui font partie de l'éducation de l'œil qui est faite pour les cinéastes et pour les chauffe-opérateurs. Et moi, je pense souvent à la question de qu'est-ce qui fait que quand on n'a pas toujours les mots pour décrire une image et qu'on doit quand même la décrire, qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Et moi, je pense souvent à un moment, parce qu'on avait testé une FS7 aussi pour municipale au moment des repérages pour des plans qui sont d'ailleurs en film au final, le jeu de quoi faire c'est en FS7, il me semble. Et en fait, moi, je voyais vraiment la différence et en fait, la FS7, elle fait entre guillemets un peu plus cinéma avec tout ce qu'on met derrière ça, c'est aussi la question de qu'est-ce qui fait cinéma parce que pour faire ça en général, c'est quand même la question de profondeur de champ en tout cas, le côté un petit peu flou derrière, etc. Et moi, j'avais vu les plans de repérage en FS7 après avoir vu les plans en FS5 et je m'étais dit ah, c'est quand même plus beau et voilà. Et moi, j'avais un peu ce côté-là un peu basique de me dire ça me plaît un peu plus quoi. Et je sais, et Thomas a évidemment préféré la FS5 pour plein de raisons et moi, je sais que la FS5 correspondait beaucoup plus à l'esprit du film pour plein de choses mais disons qu'en fait, on est toujours un peu, quand on est moins éduqué à des détails, etc. dans l'image, on va avoir tendance à aller vers en plus des choses un peu plus, je ne sais pas comment dire, un peu faciles dans l'image comme ça et qui vont vous attirer et effectivement, en tant que producteur, il faut faire attention à ça et toujours garder de l'oreille pour les techniciens, pour les réalisateurs qui eux ont une vision plus précise de ce qu'ils veulent vraiment dans leur tête et qui vont dire non mais fais-moi confiance, je sais que cette caméra, même si elle est moins flashy et moins sexy entre guillemets, je vais pouvoir en tirer plus de choses quoi et ça c'est, il faut faire confiance en ce moment-là aussi quoi. Moi, je dirais que c'est pour aller dans le sens dont tu parles qui est comment bien échanger autour de l'image, avant la caméra, en effet, c'est un outil, donc ça vient après, c'est d'abord l'image, ce qu'on veut en faire et comment c'est en lien et homogène avec l'histoire et ensuite la technique, mais donc nous-mêmes, on est plutôt des constructeurs des producteurs de technologies et donc on n'est pas, on n'a pas fait de formation opérateur ni rien, c'est le dialogue, ça fait des années qu'on parle avec des opérateurs et donc moi j'encourage tout le temps à chacun pour avoir cette éducation et ces mots finalement par rapport à des ressentis, il faut parler beaucoup avec des opérateurs qui eux du coup sont assez forts je trouve, tu pourras nous dire comme parce que c'est dans votre formation, mais pour formaliser, décrire et cadrer un petit peu ce que c'est qu'une envie d'atmosphère sur quelque chose de réel. Moi pour reprendre tes mots, à force de parler et d'écouter des opérateurs, je dirais que ce qui fait l'univers au cinéma mais ça va être propre à chacun, c'est bien sûr le travail sur la profondeur de chambre mais c'est plus que la profondeur, c'est la transition pour moi, c'est comment la transition du net au flou est travaillé parce qu'il y a aussi finalement une qualité de transition qui va influer à un moment, ça c'est hyper important, c'est la peau, alors là le travail sur la peau c'est ultra central, il y a des outils qui seront pour moi éjectés de la cour du grand écran à cause de ça parce que c'est notre relation presque cerveau reptilien sur la peau comment ça nous parle, c'est tellement fort et le mouvement et c'est vrai que là pour le coup on voit bien chez nous et à un moment si on veut avoir de la précision dans le moment si on veut de la voilà il y a un moment il y a des caméras qui peuvent le faire on ne peut pas le faire ça je crois que le mouvement c'est vraiment la j'espère maintenant qu'on est arrivé dans des stades de définition et des sensibilités très élevées à la suite de la recherche parce que c'est quand même le cinéma c'est le moment c'est compliqué dans le grand capteur mais je vous rejoins sur ce que vous dites de la texture mais pour moi le choix d'une caméra c'est aussi le choix de la méthode de tournage c'est à dire que je veux savoir quel sera l'outil qui va me faire l'image que je cherche mais qui fera le plateau que cherche le réalisateur je trouve que la chose vraiment dans laquelle je suis la plus heureuse c'est la cohérence du projet du budget et d'offrir à un réalisateur sa méthode vraiment je pense par exemple à un court-métrage qui s'appelle Samy Lafugue réalisé par Vincent Tricon dans lequel Joui Dira Zougli et on avait vraiment enfin le réalisateur avait vraiment l'envie de pouvoir changer en permanence sur le plateau ses scènes s'adapter aux comédiens et voire réécrire le scénario or c'était un film qui se passait entièrement de nuit dans la montagne donc c'est quand même compliqué de ne pas prévoir en lumière un minimum un champ dans lequel on pourra évoluer donc le choix de la Sony Vénice est évidemment arrivé et on l'a eu ce qui à ce moment-là dans cette période-là à Paris était compliqué en termes de budget mais le budget a été sur la caméra sur des optiques à pleine ouverture donc on n'a pas eu le groupe électrogène donc on n'a pas eu un camion qui aurait je suis sûr ralenti le tournage aurait permis de trouver moins de choses moins de plans et c'est aussi ça ce qui a été choisi c'était aussi la méthode c'est pas que l'image qui est vraiment très belle de la caméra mais pas seulement et moi je me demande souvent ça quand je fais un documentaire quelle est l'objet la taille de l'objet que je vais mettre devant une personne je veux finalement avoir plus de dynamique sur un petit appareil parce qu'il faut à tout prix que je rattrape tout à l'étalonnage parce que j'ai pas le temps de m'en occuper en tournage je suis en documentaire alors que bon bah oui les belles caméras ont des belles dynamiques mais de toute façon je peux plus les encadrer donc en fait il y a quand même quelque chose qui est pas toujours en cohérence avec le budget pas toujours en cohérence avec ce qu'on attend d'une gamme de caméras mais qui compte le plus pour moi c'est vraiment la configuration de tournage et à partir de là on choisit la caméra et on choisit de cette caméra ce qu'on en fait à l'image et là je reviens à la préparation qui est fondamentale et qui est quelle image j'en sors pour le film et comment je suis sûr et rassuré pendant le tournage de ce que j'en ferai à l'étalonnage parce qu'on a été au bout du look au moins sur deux plans trois plans avant de partir en tournage parce que comme ça on se pose plus la question on n'est plus en train de se demander ce qu'on fera bien de ces images-là après le tournage c'est des discussions beaucoup trop tardives mais voilà en tout cas c'est vraiment un ensemble la construction de l'image qui est aussi liée à la méthode de tournage et il y a quand même maintenant un choix de caméra très très polyvalent qui nous permet de penser comme ça par rapport à la vidéo ou la pellicule je trouve ça beaucoup plus intéressant oui mais je te rejoins complètement sur le truc de l'ergonomie et du choix vraiment de la taille de l'objet et ça rejoint ce que disait Lucas aussi sur ce truc FS5, FS7 moi je n'aime pas la forme de la FS7 elle n'est pas pratique pour ce tournage-là je suis habitué à avoir je n'aime pas avoir un rig par exemple je trouve ça très désagréable je n'aime pas cadrer avec ça et j'aime avoir quelque chose où je peux décadrer où je peux vraiment tenir la caméra à bout de bras et être très 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 malléable avec ça en tout cas sur les films que j'ai fait jusqu'ici j'étais souvent enfin j'étais tout seul à la technique et j'avais vraiment cette nécessité-là de pouvoir rouler ma caméra avec mon pied l'enlever du pied et ensuite avoir juste un petit truc qui dans un documentaire je pensais je me sens beaucoup plus à l'aise à avoir ça que tous les DSLR que plein de gens déjà dans le rapport qu'on a avec son sujet en documentaire on reste quand même très souvent si jamais les gens ne savent pas DSLR c'est des appareils photo qu'on utilise dans leur mode vidéo qui sont vachement utilisés aujourd'hui dans le documentaire qui sont vachement bien par ailleurs mais c'est ce genre-là quoi et qui mais bon on est quand même souvent le photographe sur un documentaire par rapport aux gens qu'on est en train de filmer donc même si on tourne pendant un an on est toujours le photographe à la fin et je trouve d'avoir un objet qui ressemble a priori à une caméra dans l'imagination collective est quand même assez important tu veux dire respect que tu veux des gens que tu filmes presque non de compréhension c'est juste que ça facilite le dialogue en fait parce que bon si tu es en train de filmer quelqu'un avec quelque chose qui ressemble à un appareil photo tu vas lui dire non c'est une caméra tu vas le répéter plusieurs fois mais c'est pas nécessairement intégré parce que les personnes ne s'intéressent pas nécessairement à la technique avec laquelle tu les filmes mais bon tout de suite ça te met dans un rapport en tant que réalisateur et cadreur de on est en train de faire un film et potentiellement un film de cinéma parce que après le photographe tu deviens France 3 régional donc il y a tous ces trucs là le plus vite tu le déconstruis par la discussion que tu as avec les personnes que tu es en train de filmer mais le plus vite c'est compris par les gens même qui sont autour le mieux c'est l'aspect de la caméra qu'elle ressemble à une caméra est vachement important aussi c'est un réel documentaire qui m'avait dit moi j'aime bien filmer des documentaires avec une grosse caméra certes c'est encombrant mais les gens quand ils voient une grosse caméra arriver ils se sentent valorisés aussi ce qu'ils disent c'est pas on ne filme pas avec un petit truc qui pourrait être un appareil photo ou une caméra de télé mais avec un truc de cinéma et d'un seul coup eux-mêmes se sentent plus des personnages importants c'est pas un truc d'ego mais c'est un truc aussi où ils se donnent différemment ils font plus attention à la qualité de ce qu'ils fournissent même aux documentaires quand même et dit moi j'ai constaté vraiment une différence de traitement en fonction de l'aspect parce qu'ils ne voient pas encore son image ils voient juste l'aspect extérieur de la caméra mais en fait plus la caméra ressemble à une caméra de cinéma plus la qualité de leur performance va être bonne aussi même en documentaire et ça j'en suis assez convaincu justement notamment pour éviter le côté vous bossez pour France 3 enfin voilà ce truc là en fait un documentaire on est toujours un peu ramené à ça parce que la question est différent sur le reportage documentaire par exemple qui est toujours un peu flou pour beaucoup de monde et l'aspect de la caméra permet tout de suite aussi c'est le côté vraiment performatif de cet objet qui est vachement différent en termes de performance mais pas nécessairement de performance d'acteur qui lui va avoir l'habitude d'avoir intégré cette chose là mais la performativité de quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude d'être devant une caméra et qui est face à un iPhone ou à n'importe quel smartphone qui va filmer des choses d'assez bonne qualité aujourd'hui va être vachement différent vachement différent les gens vont beaucoup plus rentrer dans le cadre beaucoup plus peut-être regarder directement l'objectif parce qu'il y a toute une habitude de la représentation de soi qui est énorme avec ces objets là qui a beaucoup moins qui a beaucoup moins avec je pense que ouais c'est vraiment un aspect que moi je prends je prendrais en compte généralement comment choisir une caméra par exemple les trop petites handicams qui font vraiment très handicams qui sont très pratiques mais je trouve que ça encore ça me met dans un rapport différent et aussi leur tronche je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans ça je trouve que c'est un problème qu'il y a avec les caméras généralement d'aujourd'hui dans leur design vraiment c'est le côté très mascu mascu avec des typos et bon c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes c'est très bien d'avoir une femme chaque opératrice aujourd'hui et c'est vrai ce serait bien qu'il y ait d'autres d'autres esthétiques qui apparaissent dans le monde dans le monde de l'image qui existent moins dans le monde du son par exemple le monde du son et il y a des cantards qui sont assez t'as des trucs un peu ouais c'est pas pour rien que souvent on fait des montages entre un fusil et une caméra etc il y a quand même un côté où il y a un objectif on va pas revenir sur les métaphores phalliques etc mais quand même il y a quelque chose là dedans qui et puis c'est une caméra c'est noir pour plein de raisons techniques aussi et c'est vrai que pour les enregistreurs de son je suis surpris par le côté beaucoup plus avec des cantards avec des boutons beaucoup plus multicolores que les caméras un truc un peu différent comme ça et c'est vrai que j'ai pas trop pensé à la question un peu virile de l'image de la caméra mais c'est vrai après je connais pas tous les modèles de caméra mais c'est une question qui est intéressante est-ce qu'il y a des questions non j'ai des questions je ne sais pas pas la question peut-être comment comment vous réfléchissez justement quand vous fabriquez tout l'aspect à quoi ressemble l'objet tu veux dire la partie design esthétique ou la partie ouais mais qui est liée à la technique j'imagine aussi oui oui ça vient après il y a des équipes alors les équipes sont différentes c'est des équipes de design donc c'est très c'est très décomposé c'est une armée quand vous arrivez dans l'usine de Sony au Japon c'est une ville déjà donc il y a une ville dans les banlieues de Tokyo qui s'appelle Atsugi qui est vraiment qui est à peu près à 40 minutes de Tokyo et donc c'est une ville vraiment industrielle et dedans il y a l'usine Sony professionnelle de caméra professionnelle et on rentre on en a plusieurs fois puisque c'est là où une fois par an on va échanger et on va tous les pays du monde entier se retrouvent c'est hyper sympa on est avec des Indiens les Américains nous les Européens on essaye de venir justement de manière diverse entre les différentes sensibilités européennes et puis on met sur la table la partie planning donc la planification des produits et des caméras à venir nous présente leurs idées et les grandes directions on vient également avec tout ce qu'on a moissonné dans l'année de retour des uns et des autres sur des idées ou des vraies réalités terrain ou des problèmes qu'il y a eu ou quelque chose que finalement une autre entreprise va faire et qui va vraiment changer la donne donc on met tout ça ça s'appelle un line-up meeting et dedans principalement c'est l'usage qui est débattu ça c'est le cœur du cœur du cœur c'est l'usage avant tout et derrière une fois que tout ce travail a été fait dans cette ville il y a plusieurs étages avec l'étage des gens qui vont travailler sur les capteurs d'ailleurs ces capteurs ne vont pas seulement être dans les caméras Sony ils vont être aussi dans des caméras d'autres marques ils vont se retrouver dans l'iPhone etc il y a les gens qui travaillent c'est hyper important sur la partie logicielle software donc ça ça se voit moins mais c'est tous les petits menus dans lesquels vous manipulez les boutons pourquoi une caméra ça ne crache jamais il n'y a jamais de reboot il n'y a jamais comme notre téléphone il ne se bloque pas ni rien c'est parce qu'il y a un système d'exploitation ultra dédié ultra béton dedans qui est intégralement maîtrisé mais il faut des tonnes de gens pour pouvoir le gérer le faire évoluer c'est pour ça que vous voyez souvent tiens telle caméra version 1 version 2 version 3 etc parce qu'elle a la capacité comme un ordinateur d'évoluer tout le long et en général on la prévoit elle sort avec une certaine potentialité et puis elle termine sa vie avec au moins 15-20 features en plus on prend une caméra comme la F55 de Sony donc sortie en 2012 et cette caméra elle est terminée en version 9 avec un truc genre 50 features de plus à la fin mais ça c'est une philosophie très japonaise je crois que même dans tous les domaines d'industrie japonaise ils sont très connus pour justement tout le temps améliorer même dans l'industrie automobile je sais que c'est en tout cas pour nous le monde professionnel c'est hyper important notamment dans la relation avec les prestataires qui sont les loueurs de caméra donc tout le monde c'est quand même un truc assez homogène au niveau de la planète pour la partie ciné plus le matériel il est pointu il est cher il est haut de gamme une Vénice c'est à peu près dans les 50 000 euros donc c'est cher c'est pas les prods qui s'équipent c'est les prestataires et donc eux il y a non seulement la partie discussion technique avec eux mais il y a la partie amortissement financier c'est important qu'on ne sorte pas des caméras avec un rythme trop effréné donc c'est important que les caméras puissent aussi évoluer pour l'amortissement parce que c'est un rouage hyper important de l'écosystème il faut qu'ils puissent aussi à un moment amortir c'est pour ça que les caméras évoluent et qu'on n'en fait pas on en arrête une pour en sortir une autre donc voilà en gros comment les caméras ont fait pour te répondre il y a énormément de personnes je dirais qu'il y a bien ouais 10 000 personnes qui doivent travailler autour d'un truc comme ça entre les ingénieurs mécaniques les ingénieurs software toute la partie expression de besoin etc et le design c'est un truc vraiment à la fin vraiment final il y a des ergonomes chez Sony tout comme il y a des ergonomes dans les grands groupes médias vous prenez on connait bien nous France Télévisions c'est un des plus gros clients de Sony en France et chez France Télévisions il y a des gens et c'est vraiment leur métier qui s'occupent de pour des gens qui font du report du documentaire du reportage et du bulletin de news du matin au soir qui s'occupent du poids de l'équilibrage des angulations de poignets de coudes et autres et ils nous donnent énormément de retours et on travaille aussi avec ce genre de personnes donc tout ça fait à la fin c'est beaucoup d'ingénierie c'est quand même un concentré d'ingénierie folle et l'idée c'est que c'est pour ça ils sont très fiers en général souvent quand on voit nos collègues de design qui sont peu au contact finalement des images ils sont vraiment dans l'industrie et quand en revanche on leur amène des images quand ils voient des choses faites moi j'en ai vu certains pleurer toi aussi j'en ai peut-être déjà vu on leur a amené je me rappelle des premières images sous-marines qui étaient faites avec de l'HD sur des baleines qui dansaient c'était du temps où on travaille sur océan le film de Jacques Perrin alors ils ont vu ça ils se disent mais c'est mon truc moi j'ai juste fait une partie du truc j'en ai vu des super émus parce que en fait c'est vraiment un truc très collectif c'est marrant les échelles quand même je ne sais pas si ça me faisait penser on avait eu à l'école je dirais bien encore on avait parlé avec Beau Vialla qui est la tonne c'était un monde vraiment complètement différent beaucoup plus artisanal lié à qui avait sa petite fabrique à Grenoble tout à fait exactement et qui était en dialogue avec tous les auteurs la nouvelle vague en direct oui c'est ça pour tel film tel réalisateur de film qui a priori n'est pas un énorme budget et il invente le chat sur l'épaule tout ce truc là et de mettre l'œilleton au plus proche de l'iseur au plus proche de l'optique pour être proche de son sujet pour les réalisateurs documentaires ou même pour la fiction je pense que c'était le réalisateur ou le cadreur soit proche le plus proche je ne sais pas si c'est un truc il y a encore sur les caméras de documentaires sur la FS7 chez vous il y a le ton qui est intégré mais c'est vrai que le ton est souvent mis derrière c'est un gros l'équilibre c'est le plus compliqué en fait et d'ailleurs on n'a toujours pas il y a une espèce de quadrature du cercle ou alors de graal dans les ingénieries de caméras c'est tout ce qui touche autour de l'équilibre c'est à dire c'est quoi la caméra la plus équilibrée mais en même temps on essaye d'avoir le viseur sur le plan focal pour pouvoir quand on bascule et quand on bouge être complètement intégré que finalement la vision du cadreur et de l'opérateur soit homogène avec celle de la caméra mais en même temps il y a le problème de la distance focale mais en même temps il y a le problème de maintien donc avec tous les points d'angulation qui fait que si vous êtes trop serré pendant trop longtemps et trop de contraintes ça ne le fait pas donc là c'est l'ergonomie donc il y a si votre caméra elle est trop vers l'avant et pas d'ascule vers l'arrière pareil vous allez avoir trop de contraintes mais si elle est trop vers l'arrière du coup elle va être trop longue et quand vous vous baladez vous pouvez vous prendre des arrières de porte ou autre donc c'est un truc voilà et c'est pour ça qu'il y a plusieurs caméras dans la gamme il va y avoir les petites FS5 comme toi t'aimes bien c'est à dire à la fois très compact voilà il va y avoir quand on veut être plus à l'épaule il va y avoir la FS7 qui va permettre d'avoir cette position là avec le magné et ensuite il y a les caméras typiquement qu'on voit sur des gens qui tournent beaucoup 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 d'images toute la journée donc là on n'est plus tout dans le nom du cinéma on va parler d'émissions comme par exemple Koh Lanta où ils tournent du matin au soir une quantité incroyable de rush en continu avec une dizaine de caméras là l'équilibre il est hyper important et quand on se permet de mettre comme ça de la journée ils sont comme ça et voilà donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs ergonomies pour plusieurs types de tournages un jour il faudra faire un documentaire sur comment c'est à l'intérieur des usines et surtout comment les produits sont créés à partir d'une technologie de base un même capreur justement un T7 et un T5 c'est le même c'est juste que c'est deux économies ça répond à deux problématiques toi tu n'aimes pas un T7 et pourtant il y en a qui adore justement d'avoir un T7 c'est dur en fait on ne peut pas faire la caméra universelle le concept n'existe pas et est-ce que il y a une influence quand même du coup je ne veux pas poser une question vache mais sur vu que c'est c'est vachement lié aux usages et j'imagine que les usages maintenant surtout pour les encore une fois plutôt des petites caméras parce que les caméras de cinéma sont directement liées à l'industrie cinématographique mais les autres les acheteurs principaux sont beaucoup de gens qui vont faire peut-être du contenu en ligne ou du enfin bref qui ne sont pas nécessairement ceux de l'industrie cinématographique petite industrie cinématographique de documentaires ou cinéma cinéma un peu fauché ou est-ce que du coup il y a un dialogue entre vous et cette région du cinéma où ça sera vachement plus lié à ceux qui vont en acheter davantage dans la fabrication dans le dialogue dans justement les nécessités ergonomiques techniques parce que ça sera plutôt avec nous vous allez discuter ou plutôt alors oui on essaye de discuter avec tout le monde et je te donne un exemple qui va peut-être répondre en partie à ta question on a eu dernièrement des sessions de questions réponses vraiment très ouvertes avec des groupes de alors je ne sais plus si on peut dire youtubeurs parce qu'il n'y a pas que youtube mais bon c'est un peu le mot on comprend quoi donc les gens qui font du contenu purement pour être en ligne pour être sur des sites web ou plutôt être sur des podcasts donc en effet eux le plus important c'est vraiment c'est pas du tout la qualité où ils ne travaillent pas un style il y a un style en général mais c'est plus plus de l'ordre du cadre enfin de la déco plus que vraiment l'image elle-même et eux il faut qu'on entende bien ce qu'ils disent c'est vraiment le contenu pur qui est le plus important et donc c'est hyper important parce qu'on s'attendait à avoir des gens qui vont me dire moi le moment que j'ai un truc qui filme ça le fait quoi donc je mets mon appareil moi je mets mon téléphone et puis basta etc on s'est aperçu que pas du tout nous sur le son ils sont d'une exigence d'une expertise et d'un point d'ailleurs le son est prééminent par rapport à l'image pour tous ces gens là donc nous on vient on se trouve des gens de caméra on est un peu on fait de nous nous aussi chez Sony mais voilà c'est pas le cœur du cœur et voilà on s'est aperçu à quel point c'était le plus important c'était la connectivité même si la caméra est pas chère même si c'est un téléphone de pouvoir avoir une connectivité un environnement sonore contrôlé de qualité comme les prouves c'était hyper important et deuxièmement ils nous ont quand même beaucoup donné le retour que oui certes aujourd'hui tu veux filmer quelque chose donc t'as juste dans un truc qui filme comme dans la chanson mais dans l'océan d'images qui tous les jours se déversent faut un style parce que faut un regard sinon t'es dans l'océan des images tout le monde peut faire des images aujourd'hui c'est vrai que les outils ont hyper progressé pas photo on peut faire des choses extraordinaires avec même des tout petits outils mais ça n'empêche le travail sur on revient ce que tu disais par rapport à ce qu'on est propos et faut un regard et même eux du coup on s'est aperçu qu'ils l'avaient entendu ils l'avaient compris et ils étaient en demande par rapport à ça ok et du coup on a fait des produits comme ça oui mais plus généralement c'est qu'on se distinguait par l'image en fait moi je me rencontre tout bêtement je suis dans des comités où je parle beaucoup de courts-métrages et de films pour des sélections de festivals etc et quand vous regardez des centaines il y a quelque chose d'assez fou à quel point sur une première image du film je sais déjà en fait plus ou moins il y a quelque chose comme je les ai m'entend parlé la texture etc plein de choses en fait en deux secondes je sais et on rejoint pas sur une question c'est compliqué mais il y a une question du bon goût mauvais goût en fait et qui est un débat sans fin pour définition mais en fait en deux secondes je dis là c'est de mauvais goût et c'est objectivement de mauvais goût parce que voilà etc et en fait essayer de comprendre ça c'est quand même aussi toute une éducation je trouve et je trouve que justement aujourd'hui de plus en plus vu notamment avec YouTube etc la quantité d'images devient vertigineuse et en fait moi j'ai besoin d'autant plus maintenant de sentir encore plus facilement les choses qui me plaisent ou qui me plaisent parce qu'en gros elles émergent tellement un océan de choses que des moments où je vois tout ce qui me plaît je suis genre ça ça me marque encore plus parce que c'est exactement ce qu'il disait les carriques du coup pour moi ça touche le doigt peut-être pas le sujet d'aujourd'hui mais ça touche le doigt sur l'éducation à l'image c'est-à-dire aujourd'hui c'est tellement au quotidien tout le temps bombardé de tous les côtés faut je sais pas à partir de quel âge mais il faut apprendre on apprend à lire on apprend la grammaire etc c'est important de savoir l'image la construction d'une image même très basique c'est un vocabulaire qui est tellement central que je pense moi je trouve que ça devrait aujourd'hui arriver assez tôt il faut même de parler parler de dire que ne serait-ce qu'un cadre raconte déjà un truc je pense que tu es d'en dehors donc voilà et tous les jours donc voilà je pense que je l'estime je sens que ça va arriver dans les générations qui le font oui oui je pense aussi qu'il y a quelque chose qui va retomber j'ai l'impression que tout ce qui est lié au fait de se surfilmer en permanence va forcément là dans les prochains collégiens un peu s'arrêter enfin j'espère mais je le sens une saturation ouais en tout cas j'en découvre régulièrement et je trouve que le fait de partager un moment présent sans être sur un écran commence à revenir donc par saturation de là à dire que il y aura moins d'images quand même pas mais en tout cas finalement pourquoi je vais passer par un écran quand je lis quelque chose et que j'essaie de continuer enfin je pense qu'il y a une nouvelle qui va peut-être aller jusqu'au métavers c'est qu'on va plus absolument permanent c'est le risque d'être sous l'eau complètement c'est plus d'erreur de marée c'est peut-être après moi le plus important c'est pas tant la question de la multiplication des images c'est le changement de la dimension des images aussi c'est un peu théorique mais en fait la grosse différence pour moi c'est à quel point on est passé de grands écrans à des petits écrans par la télévision du que c'était déjà avant maintenant les écrans sont encore plus petits avec les smartphones et il faut quand même se rappeler de l'importance que ça a pour l'être humain de voir des gros plans sur des visages sur des grands écrans qui est en fait pour moi le truc le plus enfin l'expérience presque mystique du cinéma c'est vraiment ça c'est la salle le cinéma voilà parce que voir des paysages sur des grands écrans c'est une forme mais en fait on les voit à la même dimension dans la nature donc c'est juste reproduire quelque chose qu'on a déjà vu même si c'est filmé différemment alors que voir un visage de quelqu'un en gros plan comme ça sur trois mètres ça n'existe pas dans la nature et donc du coup c'est nous fait une espèce d'expérience où nous on est accro on partait à la peau du rapport à la peau etc nous on est par définition nos cerveaux chimiquement ils réagissent permanence aux expressions des visages des gens et c'est la chose la plus précise qu'on a dans le cerveau c'est de détecter les émotions sur les visages et donc en fait il y a un côté comme ça ça nous submerge complètement dans des visages qui font nos émotions sur des aussi grands et grands et je trouve que c'est ça qui moi m'inquiète mais genre qui me pose question en fait c'est quand on perd l'habitude de ces expériences-là qui sont des expériences tellement fortes pour le cerveau c'est presque de la drogue parce que c'est genre tout ce qu'on aime mais encore plus gros et sur le petit écran ce sera pour l'image très lupus il y a presque un risque j'en sais rien je ne sais pas si ce risque existe mais que à force de la si la disparition des salles ou en tout cas l'aménuissement énorme des salles est-ce que l'outil technique ne va pas s'adapter non non parce que pour le moment il ne l'est pas est-ce que l'outil technique cinéma va finir par ne plus exister parce qu'on va se dire tu parles de la qualité et de la demande de l'outil technique caméra pour le contexte si il n'y a plus que de la plateforme au bout d'un moment on va se dire à quoi bon faire de la résolution aussi haute moi je ne pense pas qu'il y a un quelconque crise là-dessus on va déjà parler de deux sujets il y a un l'histoire de la salle c'est vraiment moi je suis complètement d'accord avec vous que c'est pareil pour moi ça fait partie de l'éducation c'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être qu'on a tous eu la chance d'aller au cinémato quand on était petit une émotion dans une salle son avec des gens avec un son particulier voilà on a tous vu le même film à la télé qui ne fait pas du tout la même chose donc ça il faut avoir il faut pouvoir le vivre pour bien le comprendre et deuxièmement quand tu vois par exemple dernièrement l'histoire des plateformes pour moi vous allez être très perso ce que je veux dire mais elles ont été plutôt motrices dans le gain en qualité moi j'ai vu un avant-après de par exemple des recommandations avec un live Netflix pour monter sur du 4K demander dans certains cas du HDR avoir des caméras validées oui non etc il y a eu un très regain sur le besoin de la demande de qualité et ça ça me met une plateforme par exemple ça me met pas du tout de la salle et ce qu'il demande aujourd'hui est très pointu comment il le justifie ça par rapport à l'image qu'on voit au final une image qui n'est pas cinématographique ou qu'une image ça dépend de l'image c'est les 85 pouces oui c'est vrai mais que les gens vont regarder en 60 images secondes t'as tout si tu veux alors ça c'est un autre au débat je pense qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout ici parce qu'on n'est plus sur la caméra mais on est sur la chaîne et c'est tout aussi important en tout cas c'est le point de départ évidemment avec le travail sur l'image et le film mais après derrière il y a comment est-ce que ça ça arrive sur tout le monde et donc t'as la salle t'as l'écran de télévision aujourd'hui la moyenne en France c'est 55 quand même donc vous voyez 55 et tout c'est moins bien comme ça voilà ça c'est la moyenne des écrans qui sont achetés bon ça commence à devenir quand même assez grand et c'est à dire qu'il y en a qui il y en a des plus petits puis il y en a des vraiment on ne le canapé à 3 mètres on n'est pas loin mais c'est la France aussi et il y a comme tu disais les smartphones où les gens commencent à réaliser la télé ils continuent sur le smartphone dans le même temps de train etc et donc non ce que je voulais dire c'est que moi en tout cas je pense que les plateformes en tout cas si on parle de Netflix en particulier mais on pourrait dire pareil pour Anticine et Amazon ils sont tous un peu pour le niveau eux ils sont plutôt à tirer la qualité ils sont plutôt pour moi dans la direction de garder quelque chose de plus tôt et ils produisent également des non-métrages alors malheureusement tout le débat en France c'est qu'ils ne sont pas forcément diffusés en salle mais mais en tout cas avec pour moi des exigences proches c'est sûr c'est sûr c'est sûr qu'après le ressenti moi j'adorerais toujours personnellement aller vivre un film dans une salle d'un soir on est chez la chambre d'aller voir un film dans le grand film vert voilà ça c'est incomparable on ne peut pas avoir ça ça ne peut pas être reproduit comment est-ce qu'on ressent l'oeuvre à cet endroit là excusez-moi si je pourrais intervenir bien sûr pour enchaîner avec ce que tu as dit comment par rapport à est-ce que finalement si c'est destiné au petit écran est-ce qu'on a besoin d'avoir de la haute définition d'un coup de détail dans l'image moi je pense qu'il ne faut pas oublier surtout la haute définition c'est surtout pour la presse-production on a besoin d'avoir un maximum de matière pour pouvoir aller chercher pour les tailles d'image avoir la main dans le détail pour les infrastructures c'est surtout ce n'est pas forcément destiné à une vision finale mais surtout à la post-production donc je pense que cette question la haute définition va quand même continuer à résister parce que ça peut amener comme plein de libertés en post-production c'est l'assassinant parce que ce n'est pas le cas donc c'est quand même ce qu'on projette n'est quand même pas du tout à la hauteur de ce qu'on enregistre c'est plus qu'il y a une définition je suis d'accord il y a le travail pour la post-pod où c'est plus on en a plus on peut zoomer tout ce qu'on veut mais aussi moi je me suis rendu compte c'est que même si la cible même si l'outil final l'écran final il est petit on ressent quand même la qualité du masque c'est quelque chose quelque chose par exemple même un bon film fait avec du 35 mm bien scanné avec des beaux veloutés etc même sur un smartphone on va le ressentir alors que entre temps on a vraiment plus du tout on a perdu beaucoup mais quand même tout le travail fait en avant dans un master et il va rester vous parlez de YouTube tout à l'heure et c'est intéressant parce que je pense que je suis quelqu'un qui a grandi justement avec les différentes évolutions de définition qualité YouTube et moi je me sens des gaps chaque année où on avait la 360 la 720 aujourd'hui on peut être la 4K sur YouTube sur notre écran ordinateur mais est-ce que c'est quoi la limite à ça en fait je pense qu'à l'époque quand on regardait le 360 sur notre portable on se disait que c'était normal mais on voyait quand même je pense la différence avec ce que vous pouvez voir dans une salle de cinéma et là je parle vraiment de l'égalité je ne comprends pas les expériences qui sont pour vous évidemment différences mais en termes de comment les images un jour vont qui sont aussi disponibles partout vont concurrencer arriver à une sorte de plafond de verre en fait de la netteté et je pense que c'est des questions qui peuvent aussi toucher aux jeux vidéo à l'animation donc quelle est cette limite est-ce que c'est aussi des choses que vous intériorisez dans vos développements de caméras de genre est-ce qu'à un moment vous arriverez juste à la limite et vous pourrez pas rendre plus réaliste ou plus beau que naît déjà la réalité en fait il y a toujours on s'aperçoit que bah oui après le 4K il y a le 1K il y a des gens qui parlent du 2K etc donc non en fait les limites on s'aperçoit que jamais qu'on se dit qu'il y en a une on est dans la 5 tot on ne va plus percevoir plus on ne peut pas augmenter la taille de notre salon pour mettre autre chose qu'à 85 pouces ça ne rentre plus par la porte etc oui on pourrait dire mais en vérité on s'aperçoit technologiquement il y a toujours un nouveau truc qui arrive si c'est pas c'est vrai que là toi ce que tu parles ce dont tu parles c'est l'axe de qualité pure vraiment d'un point de vue qualité nombre de pixels débit etc et c'est vrai que là ça ne fait qu'augmenter et pour le moment ça ne va pas s'arrêter mais il n'y a pas que ça il y a l'évolution vers l'ergonomie il y a l'évolution vers des... alors de plus en plus on peut parler mais l'évolution vers les matériaux c'est-à-dire que là il y a une pression énorme nous on n'est pas au niveau de l'usine on est au niveau de la partie finale de l'interface avec le marché mais au niveau de l'usine pression énorme sur le recyclage le choix des matériaux les matières rares etc etc la consommation donc toute cette partie là pour avoir des labels qui se créent des labels internationaux d'industrie pour les atteindre il faut pouvoir dire la capacité de recyclage du produit la possibilité à ne pas utiliser des éléments qui sont type terre, un ou autre on ne peut pas bien etc donc ça ça devient de plus en plus important et c'est vrai que c'est une évolution technologique même si elle n'est pas visible elle n'est pas comme tu dis dans la vie elle est pour moi elle est très sensible si je peux juste pour donner une information pour rapport à ta question c'est le rapport à l'image en fait il y a une limite physique qui est le moyen de l'humain qui est d'un degré d'angoisse solide c'est le plus petit détail que tu puisses voir mais c'est pas du tout la même chose tu regardes un smartphone de cette taille-là cette distance-là et une télévision à 3 mètres et un écran de cinéma à 30 mètres parce qu'en fait c'est la même résolution c'est juste ton rapport à l'image qui change alors je parle même pas quand on a des cyclos qui font 20 mètres de diamètre et qu'on a besoin de faire des plates avec un joli rendu parce qu'on va faire un plan un peu diagonal qui va bouger donc si c'est complètement moche ce qui se passe dans le fond par rapport au premier plan c'est juste pas crédible donc si on veut faire par exemple un cyclo qui fait je sais pas moi 20, 26 ou 30 mètres de rayon comme ça et qu'on veut balader une caméra dedans il faut du 12 cas donc on peut pas lier la qualité à la résolution il faut toujours prendre en compte l'observateur le sujet est l'observateur l'observateur il a une certaine distance du sujet et ce qu'il voit c'est par rapport à cette distance du sujet et donc il y aura comme dit Fabien il n'y aura jamais limite parce que si on peut faire un cyclo qui fait 100 mètres hémisphérique et qu'on peut tourner absolument un décor en 360 dans un cyclo comme ça on va le faire mais il faudra je sais pas du 30 cas du 60 cas j'ai appris à la limite d'oxy-transmission de données et la compression d'images à un moment il faut voir aussi que cette limite là va arriver aussi vite c'est à dire le coût à la fois le coût industriel et puis le coût environnemental de la quantité de données à transmettre etc ça va je pense venir contraindre bien plus vite que le reste de la technologie le fait à un moment il faut dire dans notre gestion de la donnée globale et Dieu sait si l'image est un gros consommateur de données il va falloir réfléchir à ça aussi bien avant finalement le reste il n'y a pas un plafond vert parce que c'est notre rapport à l'image en revanche ça vient de dire vrai vrai limite technologique à un état de là parce que la technologie est capable de le faire à un moment donné et là on fige les choses parce qu'il faut fabriquer un objet et bon on ne peut pas dire mais non mais si on a encore un peu ça va encore faire des problèmes ah non maintenant c'est comme ça c'est le plafond se mettre maintenant on se repart dans 5 ans après enfin moi je suis je prépare non mais c'est moi sur la question aussi du nombre d'images par seconde moi je trouve qu'il y a un moment aussi qui a été un moment un peu important c'est quand Peter Jackson il m'a sorti son trilogie du Hobbit je crois que c'était le premier à avoir fait en 60 images par seconde et tout le monde était un peu mal à l'aise devant le film il y avait un truc un peu ce qu'on appelle la cannevalée c'est le moment où c'est proche de la réalité mais on sent qu'il y a un truc bizarre qui se passe c'est plus gamer mais qui sont ici du jeu voilà mais qui est le jeu vidéo qui est pas du tout du cinéma en termes de genre la question de suppression d'incrédulité n'est pas du tout la même dans le jeu vidéo que dans le cinéma et là pour le coup moi je me souhaiterais quand j'ai vu le truc je me suis dit mais c'est vrai que c'est bizarre leur barbe c'est nain les moments où ils sautent dans les trucs je ne comprenais pas il y a un truc à ce moment là complètement culturel voilà il y a ce côté là en fait les 60 images par seconde il y a un truc de poids des choses c'était très compliqué et en fait là on met en domaine plus que des VFX que de l'image à un moment donné aussi mais qui travaillent dans la main quoi qu'il arrive et c'est la question de dire comment on arrive dans une espèce de monde comme ça qu'on peut construire des mondes de plus en plus complexes à la fois par des choses réelles et des choses virtuelles et en fait à quel moment on vend ces mondes crédibles à l'image et en fait moi on a beaucoup d'émissions de gens qui font des CGI et c'est passionnant de voir comment ils réfléchissent d'un point de vue physique psychologique etc comment on dépasse c'est un canivellé en fait pour arriver vers c'est juste crédible et je crois qu'au cinéma plus on met des données techniques plus on va dans les 12K dans les cinéments par seconde plus il y a des chances que l'œil humain détecte aussi des choses un peu étranges où on se dit oula là on me vend un truc qui n'est pas ouais et puis à un moment il y a un vrai décalage entre le fait que si tu restes dans une résolution temporelle de 24-25 images par seconde qui te donne c'est pour ça que c'est plus bizarre de voir le Peter Jackson c'est parce que toi ta référence a toujours été comme moi depuis que tu es tout petit la référence de la fiction c'est cette décomposition du mouvement là c'est ce temps de panneau là etc donc c'est comment on a grandi comment c'est imprédible dans ce qu'on attend et donc le reste on a le temps dans un documentaire voilà quand c'est totalement fluide etc donc on a vraiment un référentiel changé mais ça ne servira à rien d'augmenter la résolution de l'image fixe tant qu'on n'augmentera pas la résolution de cette image par seconde parce que sinon dès qu'on bouge on est dans le motion blur et le fameux 12 cas ou autre pouf il devient un cas dans le mouvement en tout cas c'est aussi j'ai l'impression un truc qui est lié au travail du chef opérateur ou du réalisateur sur la question enfin parce que quand on voit par contre même si c'est pas les mêmes technologies mais sur Michael Mann qui était aussi un moment révolutionnaire de l'utilisation du logic sur Miami Vice et là il se passe quelque chose qui est quand même autrement plus intéressant cinématographiquement que dans le Hobbit et pourtant il y a un effet bizarre c'est difficile à regarder aujourd'hui quand même et c'est un choix je trouve ça me fait un effet sur Miami Vice et surtout avec les les mafieux de l'asérale ah non avec Puykani et tout c'est quand même après c'est des caméras qui donnent envie de faire d'autres choses c'est ça dans les essais de la Sony 112 quand on a été fait à TSF il y a un ciel on a trouvé de nuit le ciel est blanc il est blanc de pollution visuelle mais moi j'ai juste envie de me dire comment je récupère ça pour raconter quelque chose c'est à dire que là on parle quand même beaucoup de définition et de capteurs et d'écran mais c'est quand même toujours une histoire à raconter de faire une image donc pour moi je vois bien l'univers honnêtement ça me donne encore beaucoup d'enthousiasme pour essayer de retrouver ces ciels violacés et bleus parce qu'il y a forcément une scène où ça va donner une émotion si je les repense de pousser comme ça la pose mais il y a mais il y a quand même toujours quelque chose de sensoriel à trouver en permanence en permanence tu étais la limite là qu'est-ce qu'elle est la limite bon moi je suis à peu près l'équilibre l'équilibre à trouver entre des caméras d'une technologie insensée un monstre technologie qui arrive pour être très performante et ce qu'on peut voir c'est l'équilibre qu'on a fait en tant qu'opérateur mais finalement quelle caméra pour quel film parce que j'ai dit tout à l'heure ça dépend vraiment du film c'est un outil on ne t'a pas sur le pot avec le trou de vis mais il faut trouver la caméra pour le point de usage et donc c'est bien avec des gammes récentes qui peuvent plus peu moins qu'est-ce qui existe et tout ça mais moi ma limite elle est clairement sensorielle elle est sur est-ce que je veux tout voir en tous cas d'une peau je suis pas sûr comment est-ce qu'on travaille ça après c'est une question de post-production mais comment est-ce que je peux développer cette image comment est-ce que je peux rajouter les textures comment est-ce que je peux diffuser à l'intérieur de cette image là et bon on a connu tout le temps de la post-production mais c'est vraiment tout la création de l'image se déporte aussi beaucoup sur la post-production il y a des enjeux à venir sur le développement de l'image enfin voilà il y a en tout cas il y a toujours un sujet il y a toujours un sujet à finir oui c'est sûr d'aller un peu contre aussi une technologie oui ou contre ou oui ou de s'en servir ou de enfin c'est de la détourner quoi parce qu'après ce qui est un peu le cas dans l'hiver je pense moi je trouve que c'est détourner je trouve que c'est très poétique sur sa ultra poétique après il y avait deux acteurs assez viril à filmer on a quand même des actrices à sublimer enfin là c'est très drôle de voir tous ces films actuellement qui jouent sur les années 80 avec des plugins en tous les sens pour faire c'est très étrange ce qu'on est en train de faire en ce moment des images c'est très étrange d'équilibre vous avez des quatre céphales oui si vous voulez préparer votre travail j'ai juste une petite question on a un peu parlé des optiques comment ça se passe le développement des optiques chez Solign est-ce que pareil il y a une relation avec les chirurgiens les producteurs les agriculteurs les optiques donc c'est alors on pourrait dire que c'est un métier un pas il y a vraiment le monde il y a vraiment les industriels électroniques et les opticiens donc c'est extrêmement précis donc c'est à la fois la chimie du univers et à la fois la mécanique le nombre de groupes qu'on met ensemble la motorisation etc le traitement des surfaces donc vous apercevez nous Sony on n'est pas forcément les mieux placés pour parler on n'est pas opticien voilà on s'associe typiquement avec un Zeiss ou avec d'autres pour pouvoir construire une gamme d'outiques aujourd'hui comme les caméras c'est vrai qu'elles arrivent dans une je n'ai pas envie de dire une asymptote mais commencent à être toutes les caméras de cinéma numérique elles sont toutes excellentes d'accord il y en a qui sont voilà ils ont des caractéristiques nous en ce moment avec Sony on a vraiment un petit point d'avance sur la partie de travail dans les bases de lumière voilà et l'espace colorimétrique c'est vrai voilà mais toutes sont vraiment superbes et donc de plus en plus on s'aperçoit que c'est la combinaison de la caméra avec l'optique ciné qui va vraiment soit dans le travail sur l'image un peu à des 80 avec beaucoup de vignettage avec des images peluchantes ou autre et qu'on peut déjà travailler des moments avec l'optique donc elles sont pour moi de plus en plus les optiques choisies très très tôt sur la signature de l'image et donc pour répondre à ta question en termes de design c'est assez complexe parce qu'une optique c'est vraiment le monde de la contrainte c'est à dire plus tu veux de résolution plus elle est grosse plus tu veux de légèreté moins tu vas avoir de rapports de focale plus tu veux pouvoir être autonome sur un documentaire être tout seul et pouvoir avoir du quant d'angle à la fois du télé si tu veux pas un truc qui pèse 3 tonnes tu vas perdre en luminosité donc dès que tu tires d'un endroit tout de suite tu perds sur un autre donc c'est un progrès petit à petit mais voilà en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que quand on commence à arriver à un certain niveau c'est un mot à part et il y a des opticiens donc dans le monde et on a Zeiss on a Cook on a Angénieux on a les cas Lights maintenant voilà donc eux ce sont les experts de cela en fait on y est sans y être parce qu'en fait la gamme d'optique tu parles de l'enjeu et tout ce qu'on a développé autour de la farce c'est arrivé par la photo pas par le film et en fait c'est l'interaction entre l'objectif et l'appareil photo et les automatismes de détection de visage etc. pour faire le point qui a fait qu'on est rentré dans le jeu parce qu'on est des électroniciens et qu'il y a une forte interaction entre l'objectif et le traitement du signal qui est à l'intérieur de l'appareil ça cause il y a des petits picots il y a de l'information qui passe entre les deux et à un moment donné quand t'augmentes la taille et la résolution et que t'es tout seul si tu dois à la fois gérer le point gérer le cadre gérer l'ouverture et le son plus à un moment donné tu peux pas tout faire donc on a dit tiens il y a de l'intelligence artificielle qui traîne dans les pouvoirs de Sony on va voir ce qu'on peut en faire les gens d'Alpha ont fait ça et on a développé des applications pour faciliter la vie tout simplement c'est comme ça que notre gamme d'optique elle est née par la photo pour faciliter la vie des photographes et être capable de faire de la photo d'actualité instantanée avec toujours le visage et l'oeil net du premier coup et évidemment ça nous a un peu débordé il faut bien reconnaître parce que quand ça arrivait dans les équipements type FS6 FX6 FX9 Sony vous faites aussi des optiques ben non comme disait Fabien on s'associe avec des spécialistes nous ce qu'on fait c'est l'interaction entre l'optique et la caméra donc amener de la valeur ajoutée pour amener de l'usage pour amener des fonctionnalités et ben après on fait ce qu'on nous demande c'est à dire que si t'as besoin ben 85 24 ou si t'as besoin ben voilà on est fait à la demande et d'ailleurs la gamme elle s'est enrichie comme ça année après année en fonction de ce qui manquait dans la gamme pour faire telle activité de photographe telle activité de vidéaste etc la gamme elle a commencé toute petite avec quelques focales ça a grandi à la demande c'est juste les demandes qu'on fait mais le vrai jeu dont Julia parlait c'est vraiment ce qu'on construit c'est pas chez nous c'est pas chez nous à la limite nos optiques elles vont être assez cliniques vous passez bien la lumière pas trop de défauts pas trop cher pas trop lourd mais les vraies optiques où il va y avoir quelque chose qui amène de la magie au cadre qui va faire vivre le cadre c'est pas chez nous c'est chez Google c'est chez Zeiss c'est ingénieux ce qui est marrant moi j'aime bien ça nous amuse parce qu'on n'a pas l'habitude comme toujours au niveau électronique tendre vers la perfection comme vous disiez tout à l'heure toujours plus et au contraire dans le monde de l'optique on était hier avec la vision où ils mettaient une optique recarocée des années 60 qui donne donc la fameuse optique vintage alors ça donne des looks absolument dingues hier il y avait vraiment cette image d'amorphosée avec laquelle on s'est amusé pendant notre truc première demande de Patrick Leblatt tu peux pas masquer les bords et du coup on s'aperçoit que l'optique des fois ça va un peu ce que tu disais tout à l'heure il va un peu à contrario et de plus en plus on s'aperçoit la combinaison optique caméra elle change vraiment de film en film elle change tout de suite et c'est un des trucs qui donne la signature quasiment immédiate l'effet que tu disais tout à l'heure quand on regarde les premières images d'un film on va tout de suite sentir la signature optique on peut retrouver par des anciennes optiques photo la couverture en sous-tout du frame ça revient aussi parce que les caméras ont évolué en capteur il y a tout un article de la FCI sur le tuning de l'optique qui est sorti le mois dernier qui est très intéressant mais mais c'est vrai que des fois tu te dis c'est super je vais prendre une optique douce pour voloter des peaux et je vais l'associer à un vent capteur parce que je veux quand même des pans larges définis je veux quand même travailler la passe lumière je veux quand même de la sensibilité donc c'est vraiment les combinaisons qui te donnent très intéressantes du coup en utilisant de l'optique ancienne de photos oui qui sont c'est pas une mode c'est un vrai marché maintenant avec les deux ans de le recommençage de toutes les optiques de photos et anciennes photos en optique cinéma c'est à dire avec un diable raconté avec une course de poing en plan en deux ans en trois ans on va peut-être continuer autour d'un petit verre en tout cas merci à tous les quatre merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup